bonjour à tous on se retrouve pour le tips numéro 3 pour la prépa aux open avec jules mons aujourd'hui on va parler du dumbbell snatch et de toutes les particularités à aborder pour être efficace pour les open on commence avec le tips numéro 1 avec jules yes du coup pour le dumbbell snatch je vais vous faire une petite démo du mouvement et la toute première chose dont je vais vous parler c'est de vous faire un petit peu confiance vous avez vu un changement de main donc on alterne et pour respecter les standards des open vous allez devoir faire ce changement de main sous la ligne des yeux pour ça il va se faire un petit peu confiance et aussi avoir une notion de où réplacer la dumbbell et comment elle est placée donc simplement quand vous l'avez au dessus de la tête c'est de la garder toujours dans la même position donc allez bien placer à cet endroit là comme ça vous faites vos repères et vous apprenez à chaque fois la garder au même endroit quand vous la lâchez vous la réceptionnez au même endroit et vous la replacez là-haut à chaque fois dans la même position ok donc faites vous confiance et ça travaille un petit peu votre technique et vos qualités neurologiques du crossfit autant dire votre précision et coordination donc si on parle d'objets qui passent devant les yeux on va parler forcément de comment prendre l'information avec la main gauche par rapport à la main droite c'est l'anticipation et comment ajuster ça par rapport à l'objet qui passe devant les yeux on a vu le dumbbell on doit le prendre sous le nez sous les yeux c'est le standard des open donc vous pouvez travailler avec un petit drill à la maison avec une balle ça ressemble à ça je vais demander à juste de prendre la balle et de la récupérer en la lâchant avec l'autre main et on change ces deux choses qui vont ces deux répétitions qui vous permettent de prendre en compte que vos mains doivent anticiper le placement de l'une par rapport à l'autre et que vos yeux en voyant passer quelque chose à une certaine vitesse doit pouvoir vous permettre d'ajuster où je place ma main qui réceptionne ça va être la même chose ici par sur taille numéro 2 la deuxième chose dont je voulais vous parler c'est la trajectoire de la charge et vous avez une charge qui est potentiellement lourde cette charge lourde vous voulez toujours comme sur un d'alif la garder proche de vous donc elle est proche de votre corps si vous il y a un coach que j'aimais beaucoup qui faisait cette allusion si vous déplacez un frigo auquel vous gardiez très proche de vous vous le tenez pas loin donc là c'est un peu la même chose sur ce dumbbell snatch on va chercher à garder la charge proche de vous ok je vous montre du coup un dumbbell snatch avec la charge loin si j'exagère un tout petit peu le mouvement voilà ça ce sera la charge loin et forcément elle m'emmène et je dois m'adapter à ça ce qu'on voudrait c'est que la charge elle reste proche de vous pour ça quand je commence à redescendre ici mon bras est fléchi et réceptionne sur un bras qui est fléchi ici qui va tout de suite se mettre dans une position d'expansion pour venir chercher la suite du mouvement ok mais cette charge elle reste proche de vous au maximum pour économiser de l'énergie on va parler justement du transfert et de la position du dumbbell quand il passe devant nous et quand on le réceptionne sous les yeux est-ce que tu peux nous montrer la position du dumbbell toi quand tu fais au ralenti si on se mettait tous les deux de côté ça ressemblera à ça quand il a l'objet au dessus de lui on est sur la même trajectoire c'est comme si j'ai récupéré le côté plus bas d'un pvc devant moi ok pourquoi je peux pas faire différemment parce que si j'ai ri il n'y a plus personne avec le pvc ok taquillez numéro 2 avec les yeux vos yeux ils vont tenter de vous amener exactement là où il regarde et pour réussir des enchaînements qui soient réussis on doit pas avoir cette tête qui soit un parasite du corps et qui change complètement le schéma qui se passe en dessous si mes yeux regardent vers le haut pour regarder où est le dumbbell je devrais pouvoir le faire sans avoir à bouger la tête si je suis obligé de lever la tête c'est à dire que mes yeux ne travaillent pas assez et je vais complètement déformer mon corps en dessous pour ça on va bosser avec un petit stylo vous pouvez le faire à la maison soit quelqu'un vous le fait soit vous le faites là j'ai demandé à juste de prendre le silo et de regarder de faire des petits cercles et de regarder toujours le bouchon vert avec les deux yeux alors tu peux commencer par les tout petits cercles on va commencer à augmenter les cercles et l'idée c'est d'être capable de garder la tête complètement droite malgré que le stylo partir les extérieurs pour essayer vous pouvez vous filmer c'est beaucoup moins facile que ça on a l'air là on est sur un niveau et il faut évidemment changer de demain mais engagé les épaules la tête fixe est capable de dissocier les yeux de la tête ça va être un grand plus ensuite dernier type la dernière chose dont on voulait vous parler c'est la différence entre un double heng snatch et un double snatch et notamment quand vous avez heng snatch je vous rappelle c'est la dumbbell qui va s'arrêter aussi au niveau des genoux et quand vous êtes sur un double snatch traditionnel vous allez jusqu'au sol ok vous avez sans doute déjà peut-être vu des amis à vous qui font tout leur dumbbell snatch puisqu'ils ont un dos en béton de cette manière là ils ont les jambes qui sont presque entièrement tendues et ils sont capables d'aller enchaîner les répétitions ici ça c'est une manière de faire le double snatch qui va marcher quand vous avez peu de répétitions à faire et ou alors vous êtes très très solide du dos sinon pour économiser un petit peu le dos dans mon expérience à moi personnelle c'est justement que j'ai switché cette technique pour économiser un petit peu mon doucement j'ai trop grosse combatture dès que j'avais fait le double snatch vous allez pouvoir faire un petit peu de flexion au niveau des jambes ok donc simplement votre dumbbell va redescendre ici qu'on arrive dans cette position ici d'extension là il va se passer ça je vais fléchir un petit peu plus les jambes que d'habitude en gardant mon bras tendu revenir ici et quand je reviens sur cette position là je peux réenclencher les hanches donc à chaque fois que je vais redescendre je vais avoir une petite flexion ici des genoux pour pouvoir descendre un petit peu mon bassin et pour pouvoir utiliser plus mes jambes et moins en dos ok je vous refais petit démon des deux choses ça c'est les dommels snatch fort en dos alors justement avant de nous quitter on va demander à jules de nous faire une répétition d'un enchaînement de répétitions en alterné comme il le ferait pendant les open regardez à aucun moment il va regarder ça d'un bel est ce qu'on regarde pas plus de 10 secondes sinon je tombe amoureux et top pour améliorer cette capacité ça c'est vraiment le très haut niveau mais pourquoi pas c'est ce qu'on cherche à atteindre dans notre exécution il faut être capable de sentir où est le mouvement où j'ai lâché le dumbbell et où il va arriver pour ça il faut être capable d'anticiper les vitesses rien qu'avec le toucher et la position de vos mains donc là on va faire un dernier drill avec la balle ça ressemble à ça on va lui demander de se mettre de dos je vais demander de prendre la balle et tout va se passer dans son dos donc il n'a plus aucun contact visuel avec ce qui se passe il va placer sa main juste derrière sa tête et en miroir il va réceptionner avec l'autre main et son but ça va être de faire des passes comme ça main droite avec main gauche si ça passe une main on essaye de l'autre côté puisqu'on aura forcément en alternate la main droite et la main gauche à un moment l'une au dessus de l'autre si vous y arrivez vous pouvez commencer à enchaîner avec moins de récupération yes tu peux relâcher comme ça on est sûr de ne pas avoir le fait ok ça c'est des petits drills qui doivent vous faire prendre conscience 1 où est la position de mon nez la vitesse à laquelle redescend l'objet je dois être capable de le maîtriser et d'anticiper avec les yeux et d'amorcer un changement avec les mains ensuite sans les yeux est ce que je suis capable de savoir où est ma main droite par rapport à ma main gauche tout ça c'est des drills qui vont vous aider dans la vitesse d'exécution donc là on vous a donné du travail à faire avec une balle du travail à faire une ou deux fois par semaine avec le dumbbell pour se préparer aux open et avec ça on est sûr de cartonner pour les wood on se dit la semaine prochaine merci à tous jules merci beaucoup ciao